... Bienvenue à cette toute nouvelle édition du TV Laval Nouvelle. Très content de vous accueillir avec encore une fois des rencontres avec des acteurs importants qui sont dynamiques sur le territoire lavalois. On va parler notamment de cette course de champs de fleuris à Laval avec bientôt cette neuvième édition le 23 avril prochain. Aussi, le premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, qu'on a rencontré, et c'est Caroline Lessard qui a eu l'occasion de pouvoir bavarder avec lui dernièrement. On vous présente cette entrevue un petit peu plus tard. Et tout d'abord, c'est un réseau de trafiquants d'amphétamines qui est démantelé à Laval, qui retient l'attention. Un petit réseau de trafiquants d'amphétamines était démantelé à Laval jeudi dernier. C'est trois hommes, les deux femmes qui ont été arrêtées par la police de Laval, tandis que deux autres personnes étaient visées par des mandats de perquisition. Il s'agit d'un réseau local de vendeurs de drogue. Ils font nécessairement partie du crime organisé, a dit d'ailleurs le porte-parole de la police franco-d'Igénova. Quatre endroits situés à Pont-Viau et Laval des Rapides étaient visés par des perquisitions. Cette frappe a débuté vers 6 heures et s'est déroulée durant toute la journée de jeudi. L'enquête de la police de Laval concernant l'affaire avait commencé au mois de janvier. Un enlèvement qui manque de préparation, c'est un peu si en ces termes qu'on peut vous parler de cette prochaine nouvelle. Au lendemain de la découverte du corps de Kellen Seau, en bordure de l'autoroute 13 Nord à Laval, un expert en affaires policières croit que l'homme s'est lui-même jeté en bas de la voiture de ses ravisseurs à la suite d'un enlèvement qui manquait de préparation. Selon l'ex-sergent de la Sûreté du Québec, Jean-François Brochu, « Les événements pouvaient le bien-être que le résultat d'une transaction de drogue qui aurait mal tourné. Je ne serais pas surpris que ce soit une transaction de drogue au cours de laquelle les individus ont décidé de ne pas payer et que ça aurait mal tourné, estime M. Brochu, soulignant le court délai entre l'enlèvement de Kellen Seau et dans un restaurant et la découverte de son corps. « Selon moi, il s'est jeté en bas de la voiture. S'ils ont un individu qu'ils contrôlent à l'intérieur de la voiture, il est très maladroit de le jeter en bas sur l'autoroute 13 alors que ce n'est pas vraiment un endroit isolé, ajoute l'ex-policier. » Jean-François Brochu croit plutôt que l'homme aurait sauté de la voiture dans un ultime espoir de sauver sa peau. « Ce qui me fait penser que c'est une job qui a mal tourné, c'est que si on avait voulu l'éliminer, on lui aurait simplement donné rendez-vous, on l'aurait suivi et on l'aurait abattu. Il est possible que ce ne soit pas passé comme on l'avait prévu. Ça manque de préparation et c'est souvent le lot des gangs de rue, conclut l'ex-sergent. » Perquisition à l'entraide Pont-Viau et Laval-des-Rapides. C'est la police de Laval qui a perquisitionné le 23 mars les bureaux de l'entraide Pont-Viau et Laval-des-Rapides en lien avec des allégations de fraude. Une résidence de Prévost dans les Laurentides est aussi dans la mire de la section des enquêtes criminelles assistée par le Bureau d'intégrité et d'éthique de Laval. Et le regroupement situé aux 664 rue Saint-André à Pont-Viau offre notamment des services aux enfants, familles et personnes issues de l'immigration. Enlèvement du président de Cora, la SQ diffuse un portrait robot. C'est la Sûreté du Québec qui a publié le 21 mars le portrait robot d'un homme qui pourrait avoir été impliqué dans l'enlèvement du président de la chaîne de restaurant Cora bien connu, Nicolas Tzoufflidis. Il y a près d'ailleurs de deux semaines déjà de cette nouvelle. Il s'agit d'un homme âgé dans la fin de la vingtaine ayant les cheveux et les yeux bruns. Le fils Benjamin de la fondatrice des restaurants Cora, Mousseli Tzoufflidou, a été enlevé dans la soirée du 8 mars à sa résidence de Mirabelle, dans les Basses-Laurentides. Sa séquestration aura duré quelques heures avant qu'un passant le retrouve dans un fossé dans l'ouest de Laval tôt le lendemain matin. Le service des enquêtes sur les crimes contre la personne de la Sûreté du Québec croit que l'enlèvement était motivé par une rançon, bien qu'aucun montant n'ait été versé ultimement. Nicolas Tzoufflidis n'a pas été gravement blessé, bien qu'il ait subi un choc assez important. Il a livré son récit des événements aux enquêteurs de la police à sa sortie de l'hôpital. Il a notamment raconté qu'on l'avait transporté dans le coffre d'une automobile de couleur bleue. La SQ croit que deux suspects ont commis l'enlèvement. Il est possible qu'un portrait robot d'un deuxième ravisseur soit publié bientôt. On vous tiendra bien sûr au courant de ce dossier. Un quarantenaire qui est poignardé le 19 mars dans la nuit au Centropolis vers 2h30 dans la nuit du 19 mars. Un homme âgé dans la quarantaine s'est fait poignarder à deux reprises à l'abdomen dans le stationnement du Centropolis alors qu'il se dirigeait avec des amis vers le bar, le Moomba. C'est ce qu'informe le service de police de Laval. La victime, dont on ne craint pas pour la vie, n'est pas connue des milieux policiers, souligne le lieutenant Michel Lamarre. Il s'est trouvé au mauvais endroit au mauvais moment, dit-il, au sujet d'un homme qui a été transporté d'urgence à l'hôpital. Et toujours selon les informations policières, le quarantenaire aurait été agressé par des individus qui fuyaient le Moomba au moment où il sortait de sa voiture. On y rapporte que les portiers de l'établissement qui leur avaient interdit l'accès une première fois se seraient lancés à leur trousse après que ceux-ci auraient tenté de s'y introduire par une autre porte. Cette version des faits publiée sur le site web a été démentie par David Obeji qui se présente comme le responsable de la promotion du bar identifié par la source policière. Dans un courriel reçu vers 11h30 le dimanche matin, M. Obeji affirme que les personnes impliquées dans cette agression ne sont pas des clients du bar Le Moomba et qu'ils n'y ont jamais mis les pieds au cours de la soirée et de la nuit antérieure. Selon M. Obeji, qui n'a pas retourné les courriels, les appels, les responsables de la sécurité au bar Le Moomba auraient seulement apporté assistance à la victime en attendant l'arrivée des premiers secours. Quant au service de police de Laval, il maintenait toujours sa version des faits quelques heures après l'incident. Les autorités espèrent que les caméras vidéo des commerces avoisinants aient pu capter la scène afin de pouvoir retracer le ou les auteurs de l'agression qui est toujours d'ailleurs au large au moment de vous divulguer cette information. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard. Bonjour. Bonjour, Mme Lessard. Bienvenue dans nos studios de TV Laval. C'est un très beau studio. Bravo. Je suis très heureux d'y être. Oui, merci beaucoup. D'ailleurs, cette année, nous avons reçu une subvention d'un peu plus de 170 000 $ pour acheter des nouveaux équipements, faire des rénovations. Pour quelles raisons est-ce que c'est important pour vous de subventionner une télécommunautaire? Il faut que les gens aient accès à l'information locale. On a tous accès aux grands dossiers nationaux, internationaux, avec les médias qu'on connaît bien, tout le monde. Mais les gens veulent aussi savoir ce qui se passe dans leur coin de pays, dans leur quartier même. Et avec les hebdos, la télévision communautaire, c'est une façon de connecter littéralement les gens avec leur propre réalité. Pour moi, c'est essentiel. Et parlant de connexion avec la propre réalité, en ce moment, vous êtes dans une grande tournée partout à travers le Québec. Voilà. Vous avez commencé en Outaouais. En Montérégie. Exactement. Vous serez à Laval le 25 mars. Pour terminer, début mai, en Gaspésie. Pour quelles raisons est-ce que vous faites cette grande tournée-là? C'est très important régulièrement, pas juste quand il y a des élections, mais régulièrement, de faire le tour du Québec et de voir les réalités de chaque région. Comment évoluent les projets? Quelles sont les priorités? Quel est l'état d'esprit dans la région? Les entrepreneurs, mais également l'éducation, le milieu de la santé. Et on en sort avec une image assez complète du Québec et de ce qu'il faut continuer à faire. Par exemple, aujourd'hui, vous avez passé la journée à Québec. Vous avez fait plusieurs visites. Pardon, pas à Québec, mais à Laval. Vous avez fait plusieurs visites. Qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui dans votre tournée? J'étais accompagné de mes collègues Francine Charbonneau, Salpolo, Monique Sauvé. Alors, on a touché à plusieurs milieux. Le milieu de l'éducation, on a eu un assez long arrêt à la commission scolaire. On a d'ailleurs participé à une activité de cuisine avec l'école d'hôtellerie. On a par la suite eu une activité sur l'heure du midi avec la chambre de commerce. Mais tous les intervenants du secteur, il y avait le maire de Laval, mais il y avait également des gens du milieu de la culture, du milieu du tourisme scientifique, si on veut. Il y a beaucoup d'institutions à Laval comme ça. Et d'autres milieux économiques, des entrepreneurs, pour parler des différents enjeux qui touchent Laval. Beaucoup d'enjeux sont communs au reste du Québec, mais il y a certains enjeux qui sont très spécifiques à Laval. Et parlons-en des enjeux qui sont spécifiques à Laval. Sur lesquels voulez-vous donner priorité? On est ici dans la troisième plus grande ville au Québec. Il y a une population qui augmente, beaucoup d'immigration. Donc, qui dit population qui augmente, dit problème d'accès, de fluidité des transports. Alors, il est clair que les dossiers routiers, ce n'est pas les seuls dossiers, mais les dossiers routiers sont importants. Et notamment le prolongement de la 19 qu'on va réaliser. Et on est proche de passer à la prochaine étape. Parce que là, les études sont terminées. Le BAP, le Bureau d'oséance publique en environnement, fait son travail. Tout le monde est d'accord sur le modèle. Et on va pouvoir avancer. Mais il y a également des dossiers, également liés à l'augmentation de la population en éducation et certainement en santé. Alors ça, ce sont des domaines prioritaires pour nous. Et donc, on a pu faire le tour de ces enjeux-là aujourd'hui. Puis plus tard dans la journée, je me rends au cégep également. D'accord. Et parlant d'enjeux économiques, le taux de chômage a diminué un petit peu. Est-ce que vous prévoyez que ça continue à diminuer? Ça devrait, parce que partout au Québec, il est diminué. J'étais dans les Laurentides il y a quelques heures à peine. Et le taux de chômage était à un bas historique de 5 %. À Laval, il faut dire que le mode de calcul est très fluctuant. Alors, on n'est pas certain tout à fait des chiffres, mais il y a certainement ici une croissance économique. On le voit, on le sent quand on est ici. Mais ici, il y a l'enjeu spécifique d'une main-d'oeuvre importante, mais une main-d'oeuvre immigrante importante également qu'il faut intégrer. Ce matin, j'ai visité un organisme Perspective Carrière qui vraiment travaille avec les nouveaux arrivants pour les intégrer à l'emploi. Alors ça, vraiment, c'est le genre d'initiative qu'on va continuer à soutenir, parce qu'on a besoin d'une population immigrante intégrée au travail, francisée. Les personnes que j'ai rencontrées ce matin, qui étaient en formation, parlaient toutes français. Alors voilà des gens qui vont contribuer à faire prospérer l'économie du Québec. Et on dit aussi que les immigrants sont particulièrement entrepreneurs. Oui, c'est vrai, l'indice d'entrepreneuriat est plus élevé chez les immigrants, parce que peut-être le fait d'immigrer lui-même est un acte d'entrepreneur. C'est un risque, on saute dans l'inconnu. Beaucoup de courage. C'est comme un entrepreneur le fait souvent lorsqu'il ou elle commence son entreprise. Alors on va justement essayer de leur trouver plus de moyens pour avoir accès au démarrage d'entreprise. Ça, pour nous, c'est important aussi. Et dans les derniers jours, vous avez fait dans votre tournée une rencontre avec les femmes entrepreneurs des Normandie. Et ça s'est bien passé. Oui, oui, très bien. Et puis, dans votre équipe en ce moment, il y a 36 députés femmes sur un total de 125. Qu'est-ce que vous allez faire travailler pour vous assurer qu'aux prochaines élections, il y aura plus de femmes dans votre équipe? Moi, je vais encore une fois viser pour l'élection 2018 d'avoir un nombre de candidats le plus près possible de la parité. Pour moi, la zone de parité est dans la fourchette 40-60. Donc, si on est à l'intérieur de ça, on est dans la zone de parité. On était proche lors de l'élection dernière. On était pas mal là même. Et je veux encore qu'on le soit. Également qu'on ait plus de femmes élues. Donc, à la sortie de l'élection, parce qu'on croit qu'on va présenter au Québec un bon bilan et un beau projet pour avoir un deuxième mandat, bien qu'on puisse former un gouvernement qui est encore plus paritaire que celui qu'on a là, qui est dans la zone de parité, juste un peu au-dessus de 40 % au Conseil des ministres. Mais il n'y a pas que le Conseil des ministres, il y a la participation des députés aux travaux. Et là, l'input, l'impact des femmes est très important. Avec les femmes entrepreneurs dans les Laurentides, c'était intéressant de voir ça. Parce que vous savez que l'indice, vous parliez de l'indice entrepreneurial, bien, chez les femmes, il augmente très, très rapidement, même plus vite que chez les hommes actuellement. Et il y avait des beaux modèles à cet endroit-là qui peuvent d'ailleurs servir de modèle pour des jeunes filles qui se demandent, est-ce que l'entrepreneurship, c'est pour moi? Alors oui, la réponse, c'est oui. Mais il faut voir des modèles. Il faut avoir accès également à ces personnes, au réseau. Vous avez raison. Et vous profitez également de votre tournée pour le Parti libéral. Vous voulez rencontrer les gens, rencontrer vos membres. Vous souhaitez, parce que c'est le 120e, 150e anniversaire du Parti libéral. Et vous souhaitez aussi recueillir des idées innovantes pour être capable d'aller chercher, j'imagine, peut-être les jeunes, d'aller chercher plus de gens. Oui, mais les régions également. Il y a plusieurs parties de la population auxquelles on veut communiquer nos intentions pour un deuxième mandat. Mais d'abord, on va parler du bilan du premier, du mandat actuel qui, d'après moi, sera bon. Et on pourra, sur la base de ça, proposer quelque chose de nouveau pour les Québécois et les Québécoises. Mais le plus on va partir de la base pour avoir ces idées, le mieux. Le mieux, ce sera le moins. Plus on va être de Québec vers le bas, moins ça va être un programme adapté aux réalités. Alors c'est pour ça que je fais le tour actuellement, qu'on ait ces colloques, qu'on invite les militants à nous donner des idées pour des projets nationaux pour le Québec, mais également pour leur région spécifiquement. Parce qu'un programme électoral ou une proposition électorale, ça doit bien sûr comprendre des grands enjeux, mais également des choses spécifiques pour chaque région. Parfait. Bien, je vous remercie beaucoup de votre visite, M. Couillard. Et je vous souhaite une bonne tournée partout à travers le Québec. Bonjour à Laval. J'y ai habité quelques années. Ça me faisait plaisir d'être de retour. Merci de votre visite. Merci. Mes salutations les plus cordiales. Mon nom est Jean-Jacques Lapierre. C'est un plaisir d'accueillir pour notre volet culturel un auteur qui a écrit un livre, mais quelque chose qui nous touche au cœur, qui vient nous chercher. Alors, Sabrina Côté, ça nous fait plaisir de vous accueillir. Merci. Sabrina Côté, vous êtes une petite fille de Laval, vraiment de souche. Vous êtes dans quel secteur? D'abord, vous êtes née à quel hôpital? À Cité de la Santé. À Cité de la Santé, quand même. Et puis vous demeurez? À Auteuil. À Auteuil. Vous avez fréquenté quelle école dans notre coin? Oui. Au primaire, je suis allée à Charles-Bruneau. Puis au secondaire, à l'Odyssée des jeunes et à Raison jeunesse. C'est ça qui vous a conduit ensuite au collégial, ensuite à l'université pour un bac? Un bac en relations industrielles. Un bac en relations industrielles. Ah bon! Est-ce que vous aviez déjà, à ce moment-là, le goût d'écrire un volume? En fait, j'ai toujours été quelqu'un qui lit beaucoup de livres, mais ça ne m'avait jamais vraiment traversé l'esprit d'en écrire un. C'est vraiment ce qui m'est arrivé dans la vie qui m'a amené à ça. C'est ça, les aventures, ok. Ce qui, émotionnellement, vous avez été touché par certaines choses qui lui sont arrivées, des choses pénibles, et puis vous avez décidé d'écrire. Oui, exactement. Ça a été difficile pour vous d'écrire, de mettre sur papier un petit peu ce qui vous est arrivé, tout ce qui vous est arrivé, ça a été pénible d'écrire ça? Non, parce qu'en fait, à la base, je l'écrivais plus pour moi que pour le publier. Quand ma fille est décédée, j'écrivais comment je me sentais pour essayer d'analyser mes émotions, mes sentiments. Puis ça a débouché sur une écriture pour en faire un livre, mais à la base, c'était pas ça. Alors, on va rappeler à nos téléspectateurs que ce qui vous est arrivé, vous avez perdu un enfant. Exactement. J'ai écrit un témoignage sur le deuil périnatal, parce que moi, j'ai perdu ma fille à deux jours de vie. À deux jours de vie. Ah, c'est pénible. Oui. C'est très pénible. Et puis vous avez ces sentiments-là, vous avez réussi à les traduire. Oui, pour le moment, c'est sûr que tous les gens qui ont lu le livre, c'est beaucoup mon entourage. Puis je reçois des bons commentaires sur le sujet. OK. Alors, ce livre-là, à un moment donné, lorsque vous avez traduit tous les événements qui sont arrivés, est-ce que votre objectif, c'est d'aider les gens peut-être qui subissent les mêmes problèmes quand même? Oui, c'est exactement ça. Dans le fond, moi, quand ma fille est décédée à l'hôpital, il y a les infirmières de deuil qui viennent nous voir pour nous donner du soutien. Puis souvent, ils vont nous suggérer la lecture de témoignages d'autres personnes qui ont vécu des cas semblables, parce que ça peut aider, parce que c'est sûr que notre entourage, ils sont là, ils nous soutiennent. Mais quand on lit à travers l'histoire de quelqu'un qui a vécu quelque chose de semblable, on peut se reconnaître à travers eux, puis voir que qu'est-ce qu'on vit, eux autres, ils ont vécu la même chose. Puis il y a certaines choses, des fois, qu'on n'oserait pas nécessairement avouer, des sentiments qu'on ressent, qu'on se sent malsains de ressentir ou quoi que ce soit. Puis en voyant que les autres personnes qui ont vécu la même chose se sont senties pareilles, on peut se raccrocher un petit peu à ça. Puis j'ai reçu aussi des commentaires de gens qui disent que, dans le fond, ça peut aussi aider les gens qui connaissent quelqu'un qui l'ont vécu, parce que souvent, on ne sait pas non plus comment réagir face à quelqu'un qui vit un deuil. On ne sait pas quoi dire, on ne sait pas comment les aider. Qu'est-ce que vous suggérez, quelqu'un qui a subi un deuil, par exemple? Qu'est-ce que vous suggérez qu'on fasse? C'est sûr que, dans le fond, chaque personne réagit différemment, dans le sens où, moi, il y a peut-être des gens qui ont réagi d'une certaine façon envers moi, que ça m'a insultée ou blessée, que quelqu'un d'autre ne ferait pas ça. Puis peut-être que ce qui m'aidait, moi, n'aurait pas aidé quelqu'un d'autre. Donc c'est difficile. Il n'y a aucune réponse qui va aller pour tout le monde. Mais il reste qu'il y a certaines phrases que les gens, souvent... Les gens n'aiment pas les moments silencieux. Donc ils vont essayer de combler le silence avec des phrases parfois maladroites. Moi, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit des choses comme... C'est juste partie remise ou la vie continue. Il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. Dire à quelqu'un qui vient de perdre un enfant ou même un parent, peu importe, on ne dit pas... Il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. Il n'y a jamais rien, c'est ça. C'est toujours douloureux, hein, quand même. Ça vous donnait l'occasion... Vous avez eu l'occasion d'avoir d'autres enfants par après? Oui, effectivement. Moi, ma fille est décédée le 21 novembre 2014. Puis c'est sûr que, encore là, les infirmières disent beaucoup d'attendre pour ne pas créer un enfant de remplacement. Mais moi, je me disais... J'ai voulu avoir la première, puis je veux avoir une famille. Donc, c'est encore le cas aujourd'hui. Je n'ai pas attendu vraiment longtemps. Quatre mois après, je suis tombée enceinte d'une petite fille que j'ai accouchée en décembre 2015. Oui. Puis là, je vais avoir un petit gars en mars. Là, quand même, vous avez un petit bouton d'art, quand même. Ah, c'est beau! C'est très beau, quand même. C'est formidable d'avoir ça. Est-ce que, actuellement, vous faites... Est-ce que ça vous rend un peu plus craintif, quand même, l'accouchement, lorsque vous avez eu un événement semblable? Oui, c'est sûr qu'en fait, la grossesse au complet, toutes les autres grossesses qu'on vit après sont vraiment teintées de la première expérience parce qu'on se crée beaucoup de craintes, de peurs qu'on n'avait pas nécessairement avant. Moi, c'est ça aussi, c'était ma première grossesse. Donc, c'est sûr que les autres, je les vis de façon beaucoup plus stressante. J'ai beaucoup de craintes, mais au moins, là, ça a été bien avec la deuxième. Puis, on espère que ça va aller bien avec la troisième. La deuxième, elle se nomme comment? Joliane. Il y en a l'année prochaine? Sonny. Ah, c'est un garçon. Sonny. Oui. Ah, bien, c'est formidable quand même de voir ça. Écoutez, qu'est-ce que vous suggérez aux gens qui sont affectés par une chose aussi pénible? Qu'est-ce que vous suggérez? Comment suggérez de prendre la vie quand même par après? Bien, c'est sûr que, dans le fond, lire des livres de témoignages, ça peut beaucoup aider. Mais sinon, chaque personne vit son deuil à sa façon. Puis, tu sais, quand on dit que le temps apaise la douleur, sur le coup, on pense qu'on ne va jamais se sentir mieux. Mais c'est vrai qu'avec le temps, la douleur devient moins pès. Il y a beaucoup de groupes aussi sur les réseaux sociaux. Maintenant, avec ça, on peut communiquer avec des gens qui vivent la même chose, être bien entourés aussi. Puis, moi, en fait, tout ce que je voulais, c'était m'occuper l'esprit. Parce que, veux, veux pas, j'avais quand même mon congé de maternité. Donc, là, on est toutes seules à la maison. On ne sait pas trop quoi faire de nos journées. Puis, moi, j'ai beaucoup misé sur essayer de me trouver des projets parce que je sentais comme si je n'avais plus aucun but, aucun objectif. Puis, trouver des projets futurs, ça peut beaucoup aider pour s'occuper l'esprit, pas toujours penser à ça. Le support de la famille devient très important aussi, je suppose. Oui. Moi, j'ai la chance avec mon mari d'être vraiment bien entourée. Pas tout le monde qui a cette chance-là. Mais je pense que, justement, les gens qui ne sont pas si bien entourés, c'est là que beaucoup, les réseaux sociaux, les groupes sur le deuil périnatal, ça, ça peut aider encore plus. Sabrina Côté, lorsqu'on veut vous rejoindre, je ne sais pas si vous avez un site Internet. Bien, moi, j'ai un Facebook. Un Facebook, oui, c'est ça. Alors, on vous retrouve sur Facebook, sur, non, tout simplement, Sabrina Côté. Oui, exactement. Mais je viens d'en créer un exprès pour le livre. Oui, formidable. Alors, écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Et puis, on encourage les gens à vous téléphoner pour vous procurer ce livre qui était vraiment intéressant. Merci beaucoup. Merci. Une entreprise de la région qui est faite pour neuve. Pneu MK 2005 Incorporé qui a annoncé l'ouverture officielle depuis son agrandissement. En effet, l'entreprise a achevé ses travaux de rénovation et offre de nouveaux services depuis janvier dernier. Les nouveaux services sont valides pour les automobiles et pour les camions légers. Avec l'agrandissement de plus de 7000 pieds carrés, nous sommes maintenant en mesure d'offrir une gamme complète de services qui répond autant aux besoins des particuliers, des amateurs de voitures haute performance, qu'à la clientèle commerciale et industrielle, a expliqué M. Yvon Schink, président de Pneu MK 2005 Incorporé. L'équipe est à votre service et saura vous donner de judicieux conseils pour maximiser votre sécurité sur la route. Vous pouvez aussi profiter du service d'entreposage chez Pneu MK 2005 Incorporé. Et M. Yvon Schink, président de Pneu MK, a tenu un 5 à 7 qui était donc très bien le 23 mars dernier pour souligner l'ouverture officielle de l'agrandissement. L'équipe a dévoilé également le nouveau logo de l'entreprise et a présenté les nouveaux services qui sont offerts dorénavant. Le premier ministre est à l'école hôtelière de Laval. Vous l'avez vu un petit peu plus tôt dans l'émission, cette rencontre avec Caroline Lessard. Mais elle était également en sol lavalois le 24 mars dernier. Il a visité l'école hôtelière de Laval pour ce qui est du premier ministre Philippe Couillard. Et pour l'occasion, les élèves et leurs enseignants ont tenu à lui apprendre quelques trucs en réalisant un atelier culinaire auquel il a participé, accompagné par la députée des Mille-Îles, la ministre responsable des Aînés et de la lutte contre l'intimidation, et ministre responsable de la région de Laval, Francine Charbonneau, ainsi que la présidente de la commission scolaire de Laval, Louise Lorty. Et par la suite, ils ont pu déguster un repas concocté par les élèves en compagnie de la Chambre de commerce et de l'industrie de Laval et d'autres partenaires socio-économiques rencontrés pour son passage à Laval. La visite a permis d'illustrer tout le savoir-faire de l'école hôtelière de Laval et de mettre en lumière la passion des élèves et des enseignants. Force est de constater que la formation professionnelle est un parcours de plus en plus qui est reconnu et valorisé ici à Laval. Et pour la députée des Mille-Îles, la ministre responsable des Aînés de la lutte contre l'intimidation et ministre responsable de la région de Laval, Francine Charbonneau, cette visite a ravivé sa passion pour le domaine de l'éducation, ayant d'ailleurs déjà œuvré comme présidente ici à la CSDL. C'est avec fierté que je constate la belle progression des établissements scolaires lavalois. L'école hôtelière de Laval est certainement un fleuron de la formation professionnelle qui diplôme des travailleurs compétents aux multiples talents. Tant au niveau des plaques du service, j'ai été impressionné par le professionnalisme et le dynamisme des élèves. Finalement, la présidente de la commission scolaire de Laval, Louise Lorty, a tenu à remercier ses invités d'honneur. Je salue cette initiative qui représente une expérience mémorable pour nos élèves, ce qui agit assurément sur leur motivation scolaire. Il s'agit également d'une formidable occasion pour permettre à notre premier ministre de visiter nos centres de formation professionnels, de constater le potentiel de nos établissements et de reconnaître l'importance de ce parcours de formation pour les travailleurs spécialisés de demain. Une Lavaloise qui remporte le gros lot de grande vie. Nicole Dulude, une Lavaloise qui joue occasionnellement à la loterie, n'en croyait pas ses oreilles lorsqu'elle a vérifié son billet de grande vie en arrivant au kiosque où elle travaille. Et cette fois-ci, la musique a chanté autrement, a relaté Mme Dulude, qui n'en revenait pas en constatant qu'elle venait de remporter le gros lot de 1000 $ par jour à vie. Malgré tout, la Lavaloise devait compléter son quart de travail, mais quatre heures de travail m'ont paru comme 24 heures pour reprendre ses dires. Mais j'ai eu bien du plaisir à faire comme si de rien n'était lorsque les gens me parlaient du gros lot de la grande vie gagnée au Québec lors du tirage de la veille, a raconté Mme Dulude. Nicole Dulude a choisi de mettre la main sur un montant forfaitaire de 7 millions $ plutôt que de recevoir 1000 $ par jour à vie. Elle compte partager la somme avec son fils, Stéphane, et son conjoint, Robert, ailleurs. Elle compte aussi faire l'acquisition d'un condo et se reposer le pompon. C'est ce qu'il nous a confié. Et lancé en octobre 2016, Grande Vie a déjà fait deux gagnants du gros lot au Québec et près d'une dizaine de gagnants d'un lot de 25 000 $ par année à vie. Ces résultats expliquent peut-être en partie pourquoi les billets de loterie à rente sont aussi populaires au Québec selon l'Auto-Québec. La part de marché de la Belle-Provence pour la loterie Grande Vie est de 37 % de tous les billets vendus au pays contre 22 % pour les tirages du 6,49. Et pourtant, les billets au même prix offrent une chance similaire de mettre la main sur un gros lot. Il est toutefois noté que la loterie Grande Vie n'est offerte que dans quatre des cinq sociétés de loterie du Canada. Nous sommes contents de voir que le concept de la loterie Grande Vie est autant apprécié par les Québécois et qu'en plus, la chance a souri à plusieurs d'entre eux depuis le lancement en octobre dernier, a tenu à souligner M. Richard Trudel, qui est directeur des services à la clientèle et des tirages chez l'Auto-Québec. Des aidants de centres jeunesse en détresse, même s'il y a moins de fugues au centre jeunesse de Laval, les intervenants se disent débordés. Les travailleurs en détresse ont accepté de témoigner de façon anonyme parce qu'ils ont peur pour leur emploi. Plus le goût de venir travailler mal au ventre en entrant dans les portes des employés qui font d'ampleur, raconte l'un d'eux. Le portrait est inquiétant. Ils sont intervenants à la protection de la jeunesse à Laval, mais ils n'arrivent plus à répondre à la demande. Ce sont 40 employés qui ont porté plainte à la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail. Un inspecteur s'est rendu sur place le 2 mars dernier et note dans son rapport la charge de travail élevé, le soutien social déficient, la détresse psychologique et l'épuisement émotionnel. C'est sûr qu'il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup d'intervenants qui ne rentrent pas travailler, il y a aussi des intervenants qui prennent des médicaments pour dormir le soir, ajoute l'aidante. La direction du Centre intégré de santé et des services sociaux nous a fourni d'ailleurs une réaction par écrit. Plusieurs mesures ont été mises en place visant une révision des processus, mais également le mieux-être des intervenants. Le gouvernement tente de calmer le jeu, alors si je comprends bien, c'est qu'à l'interne, ça ne se passe pas vraiment bien. Au début du mois, Québec a annoncé une subvention de 12 millions $ pour la protection de la jeunesse. Les intervenants espèrent que cet argent serve à embaucher du renfort afin d'aider ultimement ces jeunes qui, évidemment, ont besoin de cette aide. À mes côtés, c'est Benoît Desjardins qui est coordonnateur des événements en communication et tout chez justement l'Association des résidents de Champs-Fleurie. Merci d'être avec nous, Benoît. Merci de l'invitation. On se parle de façon quand même sporadique avec le dynamisme qui est chez vous, avec multitude d'activités qui sont là pour les gens de Champs-Fleurie, de Laval aussi, si évidemment on l'éclut. Et je le disais, vous serez quand même bien occupé le 23 avril prochain. Ça a pris encore des proportions immenses cette course, cette année, cette neuvième édition. Vous anticipez encore une hausse avec le record de l'an dernier avec plus de 1500 coureurs. À quoi, selon vous, attribue-t-on ce succès qui est florissant depuis quelques années? Selon moi, c'est vraiment le caractère familial de la course. Donc, on a un tarif préférentiel pour les familles. On a un tarif préférentiel pour les équipes. C'est un circuit qui est dans un quartier résidentiel qui est très sécuritaire. Comme tu l'as dit, il y a la service de police de la Ville de Laval qui est là. Il y a la Ville de Laval, le BML5. On se coordonne tous dans un QG durant tout le long avec les premiers soins, avec du monde qui se suit en vélo. Donc, familial, c'est sécuritaire. C'est sûr que c'est très amusant de s'amuser tout le long de la journée. C'est une des premières courses de l'année aussi, du printemps. Parce que par la suite, durant l'été, il y a toutes sortes de courses. Mais je pense que sur le territoire de Laval, vous êtes une des premières occasions de sortir des gens de les cabanes, finalement. Oui, exactement. Après l'hiver. On essaie de se remettre un peu en forme. La course de Laval de Chanfleury est là pour ça. Donc, on a des distances assez petites. Un, trois, cinq. Puis pour les plus entraînés, un dix kilomètre. Donc, se remettre en forme après l'hiver, après Noël. Après un petit peu de grotte de bedon. Oui, exactement. Est-ce que c'était devenu peut-être un peu à votre... Parce que grâce à sa partie de 200 coureurs, maintenant, neuf ans plus tard, on en a plus de 1500. Est-ce qu'à un moment donné, il est venu l'idée d'accroître, disons, la distance, faire un 21, un demi-marathon en l'occurrence? Oui, oui, oui. Ça fait déjà quelques années qu'on en parle avec la ville de Laval. C'est encore à mettre au point parce qu'en ce moment, le 10 kilomètre, c'est deux fois la boucle du 5 kilomètre. On ne voudrait pas que le 21,2 kilomètre soit... Sur le même trajet. Non, exactement. Il faut l'étendre. Exactement. Donc là, on est encore en réflexion à ce niveau-là. Donc là, déjà, à pareille date, à l'an dernier, si on compare, vous êtes déjà dans les mêmes standards? Vous les dépassez? On les dépasse de 100 coureurs. OK. Oui, donc l'année dernière, c'était une année record. Alors, on espère continuer avec une nouvelle année record, peut-être 1 600 coureurs. C'est ce qu'on souhaite. On vous le souhaite tardement. Quelques améliorations cette année aussi qui ont été apportées, je pense, à l'événement global. Oui, oui. Le départ du 5 et du 10 kilomètres va se faire en même temps cette année, comparativement à l'année dernière qui avait un 10 minutes de jeu entre les deux départs. Ça, ça va permettre d'augmenter la sécurité, c'est sûr, parce que les intersections vont être fermées une fois plutôt que d'être fermées deux fois. Donc, aussi, les automobilistes vont être moins fâchés de devoir attendre. Oui, pas de taking, si on peut dire. Exactement. Aussi, pour au niveau des élites, que là, ça va leur permettre de faire tout le circuit en rencontrant un minimum de coureurs. L'année dernière, l'élite du 10 kilomètres rencontrait le peloton du 5 kilomètres. C'est sûr, il a été ralenti par ce peloton. Cette année, ça va être totalement différent. Ça favorise le tout. Et d'ailleurs, pour moi, courir aussi, je ne suis pas rendu encore à 10 kilomètres, mais je fais couramment des 6 et des 5 kilomètres deux, trois fois par semaine. Quand je participe à ce genre de course, comme justement celle-ci, le course de la Val-de-Champ-Fleury, l'effet de masse de courir avec des centaines de personnes, le départ, l'encouragement des gens aussi sur les abords des trottoirs, des rues, il y a comme un... c'est différent que d'être dans sa bulle avec ses écouteurs, de courir dans son quartier seul. Non, c'est totalement différent. C'est vraiment... On invite les citoyens tout au long du parcours à sortir, à encourager les coureurs. Justement, ça crée une petite frénésie autour de cet événement-là. On a aussi les loups, l'équipe de football de Cure Antoine Labelle, qui va venir encourager les participants. Donc, il va y avoir environ 40 joueurs de football qui vont être positionnés devant le centre communautaire. Il était venu l'année dernière, les coureurs ont adoré, parce qu'ils encouragent pour vrai. Bien, c'est ça. Puis, il y en a que pour certains, c'est un objectif. On ne part pas toujours du même, disons, du même état. C'est-à-dire que pour certains, un 5 km, c'est une montagne vertigineuse à pouvoir réaliser. Donc, il y en a qui travaillent là-dessus depuis des mois, en gym, durant la saison hivernale. Alors, tu sais, n'oublions pas ça non plus que c'est de beaux moments que vont vivre aussi, disons, les athlètes lors de cette journée, puis en famille avec des gens de leur entourage. Et on s'inscrit comment? Les coûts sont comment aussi pour... On s'inscrit, vous pouvez visiter le www.champflory.qc.ca slash course 2017. Donc, il y a un document d'information avec tous les prix. Les prix varient en fonction de la distance, exactement. Aussi, en fonction de la période où vous vous inscrivez, plus vous vous inscrivez tôt, plus le tarif est bas. Plus vous attendez, c'est sûr, plus le tarif va être élevé. Mais c'est possible de s'inscrire jusqu'au matin même de la course. OK. Donc, tout à fait d'arriver, en quelque sorte, pas retardataire, mais on se comprend à une heure d'avis. Oui, oui. Exactement. Puis là, ça comprend, je pense que vous fournissez une collation à la suite. Oui, oui. Il y a une collation, une boîte à l'âge santé qui est offerte par Métro Plus Sainte-Rose. On offre une médaille à chaque participant qui franchit la ligne d'arrivée, que ce soit en courant, en marchant, peu importe, ils reçoivent une médaille. Il y a une séance d'échauffement aussi. Avant chaque départ, une petite séance d'échauffement. Puis comme des ateliers, je pense. C'est comme des mini-conférences ou ateliers qui sont donnés pour les coureurs sur place aussi la journée. Oui, oui. On a plusieurs kiosques de partenaires, dont notamment Mouvement Physio, qui est spécialisé dans la course à pied, qui va être présent avec des kinésiologues et qui vont pouvoir donner des trucs aux coureurs qui en ont besoin. Puis en plus de trois ambassadeurs qui représentent très bien l'événement. Oui, absolument. Yves Beauchamp, Didier Volosin, Steve O'Brien, trois athlètes d'exception, trois hommes d'exception qui sont avec nous. Yves et Didier sont là depuis les tout débuts. Steve est arrivé l'année dernière avec le projet 100 km à pied. Alors, c'est attendu le 23 avril prochain. Course de Laval de Champs-Fleury. Merci beaucoup d'aimer nous en parler. Merci à toi. Bonjour à la maison. J'avais très hâte de faire cette chronique avec vous aujourd'hui. On parle du fameux point G. Est-ce qu'il existe? Est-ce que c'est un faux concept? Comment le trouver? Plein de questions concernant ce sujet. Et pour y répondre, j'ai fait appel à Michelle Bergeron, une étudiante en sexologie. Bonjour, Michelle. Allo, Valérie. Ça va bien? Ça va bien, toi? Tout un sujet aujourd'hui. Oui, le fameux point G. Oui, on en parle tellement, mais c'est quoi exactement le point G? En fait, tu vas peut-être être un peu déçue, mais il n'y a pas de consensus sur qu'est-ce que c'est le point G. OK. Donc, on sait plus que c'est une zone et non nécessairement un point. Et il y a plusieurs recherches qui ont été faites pour essayer de comprendre quel tissu, qu'est-ce que c'est exactement. Il y a des hypothèses qui ont été émises, comme par exemple, on a dit que c'était une structure un peu plus nervurée, plus de nerfs, plus de sensibilité, qui pourrait peut-être bouger la structure du clitoris. Donc, il y aurait comme un lien entre les deux. OK. On a parlé aussi d'un tissu plus vascularisé. On a parlé aussi d'une glande. Ça pourrait être les glandes de skin. Donc, c'est vraiment pas à l'unanimité. On se questionne beaucoup sur qu'est-ce que c'est vraiment. Mais pour l'instant, on pense plus que ça serait une zone. Oui, ça, ça semble assez comme unanime. Ça serait une zone, oui. Est-ce que toutes les femmes ont un point G? Bien, c'est aussi une bonne question parce qu'en fait, c'est difficile à évaluer. On pourrait demander aux participantes, avez-vous un point G? Celles qui disent non, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elles n'en ont pas. Ça veut peut-être juste dire qu'elles n'ont pas l'éducation ou les connaissances nécessaires à le découvrir. Comment on sait si on a un point G ou non? Bien, en fait, on peut... Je te pose une question gênante. Bien, en fait, on peut explorer son propre corps. On peut aussi... En fait, je peux vous expliquer où est le point G, la zone qu'on soupçonne être le point G. Bien, je pense que pour certains hommes, c'est une question à laquelle ils se posent souvent. Ah oui? Bien, en fait, le point G se situe dans la partie antérieure du vagin. Donc, mettons, celle qui va toucher le haut, celle qui va faire face au nombril. C'est à l'entrée, il ne faut pas aller nécessairement trop loin. OK. C'est à peu près entre zéro et deux pouces. OK. On peut insérer le doigt doucement. Puis pour le caresser, le stimuler, on va juste faire comme un vient ici. OK. Ça peut être comme ça, oui. Puis c'est sûr qu'il y a certaines positions aussi qui vont favoriser la stimulation. Quelle position, par exemple? Toutes les positions qui sont par derrière. OK. Par exemple, le doggy style, comme on dit, où il y a une position qui est comme la plus infaillible, si on veut. La femme se couche sur le ventre. OK. Les jambes collées. Collées. Collées ensemble. Et puis, elle reçoit la pénétration par derrière. Ça va vraiment tout stimuler la partie latérale, la partie en haut du veuve. Est-ce que les hommes ont un point G? Non, les hommes n'ont pas de point G. Chez l'homme, on va parler plus du point P. Donc, c'est la stimulation de la prostate. Malheureusement, il y a beaucoup de tabous entourant le point P. Il y a des idées qui sont véhiculées, comme par exemple que c'est réservé aux gens homosexuels. Si tu stimules ton point P, tu n'es pas un vrai homme ou quelque chose comme ça. Donc, ça limite un peu l'exploration. Sauf que les hommes qui en ont fait l'expérience ont généralement vraiment aimé ça. Ils décrivent l'orgasme comme vraiment plus puissant, qui est diffus dans le corps entier. Est-ce que lorsqu'on touche le point G, la femme a nécessairement un orgasme? Non, pas nécessairement. Donc, l'orgasme et le point G, c'est deux choses différentes? Oui, vraiment. Le point G, c'est vraiment une zone de stimulation, comme un peu le clitoris. OK. Et puis, l'orgasme, c'est sûr qu'il faut voir que c'est une interrelation entre plusieurs facteurs. Avec la personne avec qui tu es, le contexte dans lequel la relation se passe, et puis toutes les idées, les croyances qui vont se passer dans ta tête. Donc, ce n'est pas juste un piton magique. On dit souvent que le cerveau, c'est l'organe principal de la sexualité. Donc, psychologiquement, tu dois aussi être présent. Oui, exactement. Il faut que tu désires ce moment-là, puis ton partenaire. Lorsqu'on touche le point G ou lorsqu'on touche le clitoris, l'orgasme, est-ce que c'est la même sensation? Oui, on peut avoir un orgasme qui se ressemble, que ce soit par la stimulation du clitoris ou de la zone du point G. Il y a plusieurs endroits dans le corps qui peuvent... Comme par exemple, il y a des femmes qui peuvent avoir un orgasme juste avec la stimulation des mamelons, par exemple. Ah! Donc... Ça, je n'étais pas au courant. L'orgasme, il peut être fort ou moins fort, que ce soit un clitoridien ou non, dépendamment de plein facteur. Mais c'est toujours le même orgasme. Oui. L'orgasme peut être fort une fois, d'autres fois moins, comme avec le clitoris. Oui. Est-ce qu'on peut atteindre la zone du point G d'une autre manière que par la pénétration? La pénétration, c'est sûr, facilite beaucoup la stimulation du point G. Mais aussi, ce que je trouve important de dire, c'est qu'il ne faut pas non plus mettre trop de pression à trouver cette zone-là de notre corps. Il faut voir le corps comme une zone érogène à part entière et qu'on peut découvrir... Explorer. Explorer. Comme on peut explorer le point G, ça peut être vraiment intéressant, apporter des sensations différentes, tout ça. Mais de ne pas se mettre de pression, parce qu'il y a eu beaucoup de pression dans les années 80 sur la femme, la vraie femme avait un orgasme vaginal, tout ça. Il faut savoir qu'il y a juste 30 % des femmes qui arrivent à avoir un orgasme uniquement par la pénétration. C'est ça que j'allais te demander. Il y a des femmes qui sont anorgasmiques. Est-ce que les femmes anorgasmiques ont un point G? En fait, c'est difficile. Je ne peux pas répondre à cette question-là. OK. Il faudrait plus d'études. Oui, parce qu'en fait, l'anorgasmie, ça peut être très complexe. Souvent, c'est très, très psychologique. Oui, oui. Merci beaucoup, Michel. Tu m'as beaucoup plus éclairée sur le sujet. Ça me fait plaisir. J'espère que c'est le cas aussi à la maison. Et je vous souhaite que le légendaire point G devienne un peu plus familier. Salut! Aujourd'hui avait lieu le deuxième événement bénéfice de Grandir ensemble du docteur Éric Lacoste afin de ramasser des fonds pour le troisième point de service de pédiatrie sociale dans le secteur Ponviot. L'artiste invité, conférencier, athlète, champion du monde, Bruné Surin. Docteur Lacoste, aujourd'hui est votre deuxième édition de l'événement. C'est un succès, il y a toute évidence. C'est beaucoup. Et puis, qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? Vous avez parlé plus tôt de votre famille, que ça vous avait poussé à faire quelque chose de plus pour les gens. Qu'est-ce qui vous pousse maintenant à aller plus loin? Qu'est-ce qui vous motive à aller chercher encore plus? Bien, parce que c'est des besoins qui sont sans fin. Ces enfants-là, les enfants pour lesquels on travaille, pour lesquels on se dévoue, c'est des enfants qui ont des besoins qui vont persister jusqu'à l'âge adulte. C'est des choses qui, tu sais, typiquement dans la société, on est enclin à donner à Noël parce que Noël, ça tendrit les cœurs. Mais c'est des besoins qui sont à l'année longue. Donc, c'est un travail qui doit être continuel. Et puis, malheureusement, bien, il y a d'autres enfants qui vont suivre ces enfants-là puis qui vont être pris dans le même type d'engrenage. Alors, il faut, si on veut faire une différence qui compte sur le long terme, bien, ça prend un effort soutenu à travers le temps. M. Sourin, vous êtes associé à l'événement cette année. Vous avez des œuvres, des fondations, vous réussiriez entre autres. Qu'est-ce qui vous pousse à vous accoler à l'œuvre de Dr Lacoste cette année? Bien, moi, la mission, ça me touche. Ça me touche vraiment. Quand on parle, moi, dès que tu me parles d'enfant défavorisé, enfant dans le besoin, du moment que je suis en ville, que je suis disponible, c'est un automatisme que je m'associe à ça. Je trouve que c'est très bien d'avoir des gens comme ça. Moi, avec ma fondation, c'est sûr que c'est du côté sportif. Enfant défavorisé. Moi, je ne suis pas né, je n'oublie pas l'expression, je ne suis pas né dans la ouate. Je connais ça. J'ai eu des besoins. Il y a des gens qui m'ont aidé personnellement. Puis je trouve que qu'est-ce que Dr Lacoste a fait, ça a été un automatisme pour moi d'être là aujourd'hui. J'imagine que vous avez une image. Ça lance une très bonne image pour votre progénitureur qui était ici aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez qu'il en retire de tout ça, de toute cette expérience? Bien, c'est d'exposer à différents aspects de la vie, puis de montrer comment, pour nous, comme je le disais dans mon introduction, le conférencier d'aujourd'hui, l'invitation qu'on a lancée à Bruni, puis que Bruni a tout de suite accepté, c'était pour moi, ce n'était pas le fruit du hasard, puis ce n'était pas parce qu'on a cherché, c'était vraiment parce qu'on partage des mêmes valeurs sociales, humaines, et puis les deux, chacun dans notre sphère, on a vraiment la chance d'intervenir au maximum de ce qu'on est capable de faire, puis c'est important. Et c'est ce que j'essaie d'apprendre à mes enfants et aux autres enfants, c'est de, oui, de croire. Puis des fois, bien, quand ça vient du papa, à cet âge-là, c'est moins crédible. Donc, quand ça vient de quelqu'un d'autre, parce qu'Olivier, bon, évidemment, n'est pas de l'époque de Bruni-Sourin, mais on a pris le temps de l'étudier, de voir ce qu'il avait accompli, puis à un moment donné, Olivier a dit, « Oh, lui, c'est quelqu'un d'important, absolument. » L'occasion de venir l'entendre, puis de prendre une photo, puis des choses qu'il va se souvenir toute sa vie, j'espère que ça sert de source de grande inspiration puis de motivation. Puis c'est ce qu'on essaie de transmettre aussi aux enfants du centre de pédiatrie, parce que quand j'ai la chance de collaborer avec eux, bien, on voit que c'est des gens qui sont, des enfants qui sont malheureusement déjà un petit peu écrasés par la société juste en commençant. Donc, leur donner cette opportunité-là ou des outils qui vont peut-être faire la différence, bien, c'est exceptionnel. Puis c'est pour ça aussi que, bien, pour moi, c'était important de, oui, de parler de notre événement, mais de parler de la Fondation Bruni-Sourin qui fait un travail. C'est tout de suite des morceaux de chêne qui, finalement, finissent par collaborer chacun à son échelle à la société. On est au-dessus de 11 000 $ pour un total dans les deux dernières années de 19 000 $. L'année prochaine, vous avez un souhait à faire, ça serait quoi le montant magique qui serait vraiment une marque que ça ferait... Wow! OK, on avance vraiment beaucoup, la cause avance vraiment beaucoup. Sincèrement, on fait ça pas avec un objectif d'argent. Évidemment, plus on a d'argent, plus ça devient facile de faire des choses, parce que malheureusement, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais c'est au-delà de ça. L'événement d'aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. Quand on invite les gens à... Parce que si j'invite un paquet de gens pour me donner de l'argent, bien, il y a un paquet de causes qui invitent des gens pour leur donner de l'argent. Alors, l'événement d'aujourd'hui, bien, les gens vont suivre un cours, ils vont suivre un cours de cuisine, ils rencontrent une personnalité. C'est un événement où tout le monde gagne, et c'est ça qu'on essaie de créer. Parce que j'essaie de créer un mouvement où les gens ne vont pas s'épuiser à dire, bien, là, j'ai donné 100 $ l'année passée, là, il revient encore cette année, il me demande encore un autre 100 $. À un moment donné, c'est difficile. Donc, on essaie vraiment de créer des choses où on mélange plusieurs sphères, où tout le monde a vraiment un intérêt. Puis quand les gens sortent, bien, ils sortent pas juste en me disant, j'ai donné de l'argent. Ils sortent, ils ont dit, hey, j'ai écouté une extraordinaire conférence, j'ai eu une leçon de vie. Puis après ça, ils disent, j'ai contribué aussi à une bonne cause. Fait que l'année prochaine, quand ils vont recevoir l'invitation, ils vont dire, hey, je surveille cette invitation-là. Alors, c'est certain que cette fois-ci, contrairement à la première édition, on avait aussi invité des gens qui n'étaient pas que des professionnels dentaires. Donc, on avait invité de la communauté d'affaires, des gens avec qui on collabore, et on a eu une belle réponse. Donc, c'est sûr que l'année prochaine, bien, oui, on espère que ce soit plus gros, plus, mais toujours avec cet esprit de donner une valeur à ce qu'on fait, puis que les gens aient l'impression d'avoir eu vraiment plus que juste donné un chèque. Docteur Lacoste, vous avez sûrement un site web pour soutenir vos activités? Bien, c'est notre site web professionnel de la clinique, Donc, Centre spécialiste dentaire et implantologie de Laval. Donc, on a évidemment la rubrique dans laquelle on met ces activités-là, mais on n'a pas... C'est à venir. C'est à venir pour l'avril, oui. Parce que ça grossit d'une fois à l'autre, donc. On s'adapte au fur et à mesure. Parfait, merci beaucoup, messieurs. Une importante somme d'argent qui est mise en place pour soutenir quatre organismes ici sur le territoire navallois. Le député de Laval-des-Rapides et adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, des Sciences et de l'Innovation, M. Saul Polo, a remis au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir, du Sport et de la Famille, Sébastien Proulx, plusieurs aides totalisant à plus de 175 000 $ afin de soutenir la mission de quatre organismes de la circonscription, la Parentelle de Laval, l'Entraide, soit de Pont-Viau et Laval-des-Rapides, le Bureau d'aide et d'assistance familiale Place Saint-Martin, puis le Centre des femmes de Laval. Ces organismes sont indispensables à l'épanouissement de beaucoup de familles de notre circonscription. Leurs différentes missions répondent au quotidien des besoins fondamentaux et pour cette raison, notre gouvernement doit continuer de les soutenir. Je travaille en ce sens et continuerai de le faire autant que possible, a déclaré par voie de communiquer le député de Laval-des-Rapides. M. Polo a remis aux trois organismes présents une confirmation d'aide financière additionnelle de 73 000 $ au BAF, de 48 000 $ à la Parentelle de Laval, 45 000 $ à l'entraide, puis de 7 435 $ au Centre des femmes de Laval afin que les organismes puissent bonifier plutôt les activités et services de soutien qu'ils offrent aux familles en favorisant la réussite éducative des jeunes tout en fournissant du soutien aux parents. Nous remercions la décision du gouvernement du Québec d'investir de façon significative afin que les organismes communautaires familles poursuivent leurs actions favorisant l'égalité des chances pour la réussite éducative au Québec. Et grâce à ce réinvestissement financier, nous allons pouvoir consolider nos actions auprès des familles. Avec la Fédération des organismes communautaires familles, nous continuerons à travailler ensemble pour que ces sommes deviennent pérennes. C'est une très belle reconnaissance, a déclaré José Lepage, coordonnatrice du Bureau d'aide et d'assistance familiale Place Saint-Martin. Le Comité permanent de la condition féminine dépose son rapport. Et le Comité permanent de la condition féminine de la Chambre des communes, dont Eva Nassif, députée de Vimy, fait partie à présenter son rapport intitulé « Agir pour mettre fin à la violence faite aux jeunes femmes et aux filles au Canada à la Chambre des communes ». Le rapport repose sur les mémoires soumises et les témoignages entendus pendant les 21 réunions que le comité a tenues du 12 avril, au 7 décembre 2016, dans le cadre de son étude sur la violence envers les jeunes femmes et les filles. Le comité a décidé de mener cette étude parce que des actes de violence sexistes peuvent empêcher les jeunes femmes et des filles de participer de façon égalitaire à la société canadienne et d'exercer leur droit de mener une vie réussie. Chez les jeunes femmes et les filles qui en sont victimes, ces actes de violence peuvent causer des problèmes de santé physique et mentale immédiats et durables, entraîner une diminution de la prospérité économique et sociale, ainsi que des douleurs et des souffrances persistantes. Le rapport est axé sur trois formes de violence ayant un impact important sur les jeunes femmes et les filles, le harcèlement dans l'espace public, la violence sexuelle sur les campus d'établissements d'enseignement postsecondaire et la cyberviolence. Le rapport souligne aussi les mesures à prendre pour mettre fin à la violence envers les jeunes femmes et les filles. Le rapport du comité adresse 45 recommandations au gouvernement du Canada en vue de prévenir les actes de violence à l'égard des jeunes femmes et des filles, d'y réagir et enfin de les éliminer. Le rapport formule en outre plusieurs recommandations pour lutter contre la violence sexuelle sur les campus d'établissements d'enseignement postsecondaire au Canada. Et bon nombre de recommandations visent à lutter contre le nouveau phénomène de la cyberviolence où des médias sociaux et des technologies de l'information et des communications sont utilisées pour commettre des actes violents. Le rapport indique aussi qu'il faut apporter des changements au système de police et de justice afin de mieux faire face aux actes de violence fondés sur le sexe. Il est possible d'ailleurs de consulter pour vous le rapport sur la page Web du comité sur le site Web du Parlement du Canada. Près de 10 000 aînés de plus recevront un soutien de la Ville. Tel qu'annoncé dans le budget 2017, la modification réglementaire élargissant l'accès à la subvention pour le maintien à domicile des personnes de plus de 65 ans est adoptée à la séance du Conseil de mars. Cet amendement ouvrira à près de 10 000 aînés parmi les plus défavorisés de la Valle, eux qui jusque-là étaient privés de cette aide financière en raison du fait que leur milieu de vie n'était pas admissible au règlement municipal adopté en 2014. En clair, les aînés vivant en chambre auront désormais droit à la subvention minimale de 100 $ versés par logement, voire 200 $ s'ils bénéficient du supplément de revenus garantis du gouvernement du Canada. C'était une demande qui m'a été souvent faite au fil de mes rencontres avec les citoyens. Nous avons donc retenu ces propos du maire Marc Demers dans un communiqué publié le 17 mars. Rappelons que cette rocette visant à étendre le soutien financier aux plus vulnérables a été le cheval de bataille ces deux dernières années de Pierre-Antian, alors conseiller indépendant. En août 2015, l'élu de Laval-des-Rapides, qui représente aujourd'hui le parti Laval, avait déposé une pétition signée par 135 résidents du manoir Laval, mieux connu sous le nom de la résidence Soleil, qui réclamait le droit à cette subvention annuelle. Et ce soir-là, la proposition pour corriger l'injustice avait été renversée par la majorité des élus au Conseil. Puis à l'été 2016, il revenait à la charge avec une seconde proposition à l'effet de réévaluer des critères d'admissibilité du programme sans succès. Et pour avoir droit à la subvention, les Lavalois devront être le 1er mai locataire ou propriétaire d'un logement ou d'une unité d'habitation et l'utiliser à titre de résidence principale. Et désormais seront admissibles les résidents vivants en chambre dans les établissements régis par le ministère de la Santé et des services sociaux dans leur famille ou avec des personnes non apparentées ou encore en chambre dans une unité d'habitation conforme à la réglementation municipale, autre qu'une résidence unifamiliale ou un logement. Le coût annuel de cet ajustement est évalué à 1,7 million, portant l'enveloppe d'ailleurs dédiée au programme, à 5,9 millions de dollars. C'est un film qui a été démoli par la critique. Est-ce que ce sera, disons, pas apprécié des fans de cinéma? En tout cas, sa première semaine qui est à l'affiche, ce film-là, issu d'un phénomène populaire d'adolescent des années 90, est-ce que la fibre nostalgique aussi qui est si payante habituellement dans plusieurs secteurs d'activité? Et bien, on verra bien le tout avec Nicolas Vincent Poirier qui est là. On fait référence, Nicolas, cette semaine à Power Rangers. Oui. J'ai été happé par ça. J'ai écouté les séries télé. Bon, j'ai... Oui, toi, t'as aimé ça. Moi, j'ai aimé ça. C'est mon époque de ma pré-adolescence et de jeunesse. Oui, moi aussi. Et ce qui est drôle avec ça, c'est que Haïm Saban, c'est un producteur, et lui, dans un voyage d'affaires au Japon, il a découvert une série qui s'appelle Super Sentai. Et bon, c'est des ninjas, puis bon, c'est comme Power Rangers. Et là, lui, il a eu l'idée, ça marche au Japon, ça va marcher en Amérique. Ça va marcher ici, en Amérique. Il a essayé pendant sept ans, puis finalement, Fox a pris la série. Et là, bien, on a droit à un... Est-ce qu'on avait besoin de voir ce film-là aujourd'hui? Bien, c'est ça que je me pose comme question. Non, mais... Est-ce que le film, dans le fond, touche à une nouvelle génération? C'est pas... Tu sais, moi, personnellement, les sujets, l'âge des acteurs, des comédiens, l'espace dans l'espace-temps dans lequel on est, les thèmes qui sont abordés, c'est plus pour, disons, aller chercher ces jeunes pré-ados de 1995, là. On est rendus ailleurs avec ce film-là. Bien, c'est que, Kat, avec Power Rangers, on va aller chercher notre... Nous, en tant que spectateurs, qu'on a regardé ça quand on était jeunes, on va chercher aussi les adolescents, certains pré-adolescents aussi, pour ce type de film-là. Et d'ailleurs, écoute, Power Rangers, c'est tellement une énorme franchise. Ça a commencé en 1993, et en 1995, c'est évalué qu'environ tout ce que Power Rangers a fait au niveau des produits dérivés, de la pub et tout ce qui vient avec, on parle d'un milliard de dollars entre 1993 et 1995. C'est monstrueux. Mais ça a été rapide, mais on dirait qu'on les a oubliés aussi rapidement parmi d'autres séries. Les Pokémon ont pris de l'envol par la suite. Il y a eu d'autres choses. Il y a eu une vingtaine de séries Power Rangers. C'est aussi populaire. C'est juste que nous, on a vieilli. Bien, peut-être aussi. Tu as peut-être raison là-dessus, mais en même temps, encore là, si on en revient au film, est-ce que c'est la meilleure chose qui a été faite parmi, si on inclut les téléséries, selon toi, à ton observation? Oui, c'est un chef-d'oeuvre. Mais attends un peu, attends un peu. Je le trouve fort ton mot, chef-d'oeuvre. Oui, je dis que c'est un chef-d'oeuvre, comparé à tout ce qui a été fait avant de Power Rangers, OK? Je ne le compare pas à d'autres choses. Mais dans cette catégorie-là, c'est le meilleur film de l'histoire de l'humanité si on le compare au reste des films, parce que c'était terrible, les deux films, les deux derniers, celui en 95... Je te l'accorde. Je te l'accorde que les films des années 90 sont très mal vieillis, avec les costumes, avec les couleurs roses de Kimberly, pas beaux. Puis, tu sais, en tout cas, on pourrait en jaser longtemps sur les costumes. C'est à quel point c'était cheap, cette série-là? Bien, vas-y donc. Écoute, il n'y avait tellement pas d'argent pour faire l'émission. Comment est-ce que tu penses qu'ils étaient payés, les Power Rangers? C'est pas moins... 20 000 $, 30 000 $. 600 $ par semaine. Ah oui? Les acteurs étaient payés 600 $ par semaine des journées de 10, 12 heures de travail. Tu sais, on sait ce que c'est des tournages. Et en plus, là-dedans, toutes les scènes de bataille, c'est des scènes qui ont été prises de Super Sentai au Japon. Ce n'est pas des trucs qui ont tourné sur place. Donc, ils n'ont fait aucune scène de bataille. À chaque fois qu'on en voit, on voyait que ça n'a jamais vraiment le même look. On dirait que c'est comme une cassette VHS un peu usée. Un montage qui a été fait. C'est ça. Mais si on en revient au film, budget de 105 millions $. Conservateur, quand même. C'est ça, pour un film hollywoodien. Puis la critique démolit ce film-là, littéralement, depuis sa sortie il y a une semaine, jour pour jour, à peu près. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même les propos pour peut-être anéantir ce film-là. Il était quand même bien basé, je trouve. C'était quand même cohérent. Par contre, là où je trouve que le film a quand même une qualité, c'est qu'on parle de sujets d'adolescents de nos jours. On parle d'intimidation, on parle d'homosexualité chez les personnages de certains Power Rangers. Ce qu'on n'aurait pas fait il y a 25, 30 ans ou 20 ans. Et donc, ça, je trouve qu'il y a une belle ouverture pour les jeunes, pour les pré-adolescents. C'est une question de les initier un peu à ça. Oui, ça, c'est vrai ce que tu dis là-dessus. Je pense que Power Rangers évolue aussi. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que... Tu sais, on regarde les films en 95, en 97. Depuis ce temps-là, le cinéma a évolué. Avec... Non, mais la tendance des super-héros au cinéma, on voit les super-héros d'une autre façon maintenant. Et depuis 2008, avec le film Dark Knight, les super-héros sont présentés d'une façon beaucoup plus obscure. Donc là, pour amener Power Rangers au goût du jour, c'était la meilleure façon. Avec des costumes au goût du jour. Les costumes, les personnages aussi, parce qu'eux autres, ils veulent faire une méga franchise. Il y a six films en préparation. Projet de cinq, six films? Quand ça a été écrit, le but, c'était de faire le plus de films possible. À certains endroits, ils disent, il y a cinq films de prévus, d'autres, sept. Sept, ce n'est pas un beau chiffre pour des franchises. Six, c'est beau. C'est deux trilogies. Je me pose la question, parce que moi, ce que je trouve pitoyable de ce film-là, vous avez le droit d'aimer à la maison, ça, c'est clair. Moi, c'est mon point de vue personnel. Vous le constaterez en le voyant dans les salles obscures. Mais moi, ce que je trouve un peu pitoyable, c'est que ça prend 85 minutes à peu près avant de voir les premières bagarres, qu'ils constatent qu'ils ont un pouvoir, qu'ils constatent qu'ils doivent se mettre ensemble pour créer une unité, pour pouvoir. C'est normal. Tous les films de ce genre-là, tous les films qui sont basés sur, OK, combien de films on peut faire? Le premier, c'est juste une introduction. C'est tout à fait normal de penser, les spectateurs à maison qui pensent voir quelque chose qui peut ressembler au niveau de la bataille à ce qu'on voit dans les émissions. Comme tu dis, absolument pas. Ça prend 85 minutes avant de les voir... Un peu réagir, être en personnage, en action, de voir... Non, je sais, mais c'est long. C'est long 85 minutes pour, justement, peut-être un public qui est moins... Tu sais, la fibre nostalgique, je la ramène parce que je pense que les gens de notre âge, nous deux, vont être tentés d'aller au cinéma, le voir, parce que c'est ça qui va les interpeller en premier. C'est pas nécessairement... Mais toi, ça t'a-tu interpellé? T'as-tu vu ça? T'as dit, wow, ça a donc bien l'air bon. T'as vu la bande-annonce? Moi non plus. Et je suis allé purement par nostalgie. Et par contre, comme je t'ai dit, je reviens à ça, mais en ayant des cousins qui ont cet âge-là, qui sont dans l'adolescence, qui me témoignent un peu de ce qu'ils vivent au quotidien puis dans leur vie respective, j'ai aimé quand même... J'ai trouvé que c'était un message intéressant pour ce public-là, pour ces jeunes-là qui peuvent se représenter en quelque sorte envers les différents personnages, Billy, Kimberly, Jason et compagnie. Justement, en lien avec ça, ce qui est bien, c'est qu'on s'entend à Power Rangers, c'est juste une machine à faire de l'argent. C'est juste ça. Il n'y a absolument rien d'artistique dans ça. Donc, il n'y avait pas du tout besoin de mettre certains propos pour... Il n'y avait pas besoin du tout de faire ça. Donc, quand je dis que c'est une énorme amélioration, c'est un contenu totalement vide, les films précédents puis toutes les séries télé, mais ça, au moins, il y a quelque chose... Quelque chose, un filon à peut-être exploiter. Bon, on saura bien voir pour le deuxième film, on s'en reparlera d'ici là, mais un grand merci. Votre choix d'aller voir les Power Rangers ou non au cinéma, même où je dis non. Moi aussi. Salut. Aujourd'hui, on est au Centropolis de Laval pour le lancement du roman de Pascal Dubuis-Dalpé, le premier d'une saga qui s'appelle Licornium. Bonjour, Pascale, ça va bien? Oui, ça va bien, toi aussi? Oui, merci. Donc, ton premier roman, le premier d'une saga, ça risque d'être... ça doit être toute une expérience pour toi aujourd'hui? Ah, c'est assez excitant, c'est le fun, c'est... Le plus fantastique, c'est les commentaires des gens qui le lisent. Raconte-nous un petit peu c'est quoi l'histoire de Licornium. Dans le fond, Licornium, c'est tout simplement Samuel Laurion, qui est un paléontologue, qui a découvert les ossements d'une licorne et qui s'est fait son nom avec ça. Sauf qu'à un moment donné, la communauté scientifique crie à la fraude parce qu'ils ont découvert un métal, un alliage métallique dans les ossements de la licorne qui date de plus de 100 ans. Donc, on s'entend, dans ce temps-là, il n'y avait pas d'alliage métallique. Mais parallèlement, il y a Éric Gustafson qui est envoyé 100 000 ans dans le passé avec un groupe de géologues et d'autres mercenaires pour justement trouver des métaux. Puis il y a une catastrophe qui se passe là-bas. Puis là, eux autres, ils essayent de revenir à notre époque. Donc, les gestes qu'ils posent laissent quand même des traces avec le présent aussi que Samuel découvre petit à petit en essayant de trouver, à refaire son nom, à retrouver sa crédibilité parce que lui, il sait qu'il n'a pas fraudé. Il sait que la licorne, c'était vrai. Donc, toute l'histoire se passe parallèlement entre Samuel aujourd'hui et mon groupe d'Américains qui sont dans le passé. Puis un essaie de sauver sa peau, tandis que l'autre essaie tout simplement de retrouver son nom, sa crédibilité puis tout ce qu'il y avait avant. Bien, c'est vraiment une histoire fascinante. Écoute, juste le synopsis donne le goût de vraiment passer au travers en une nuit. Qu'est-ce qui t'a donné cette idée-là? J'ai cru entendre dire que cette idée-là était venue il y a une dizaine d'années, mais ça a pris un certain temps avant de mûrir, avant de te lancer dans l'écriture. Bien, c'est juste que ça a été un flash. Je n'avais jamais pensé à me mettre à écrire. Puis un matin, je me suis réveillée puis je voyais l'image d'un groupe de gens modernes qui se promenaient dans une époque lointaine, sur une dune. Je voyais l'image puis je disais, wow, ça ferait un film génial. C'est parti d'être là, mais je ne connaissais personne dans le cinéma, je leur aurais donné l'idée pour qu'ils fassent le film. Tellement, je me suis dit, ça serait bon. Donc, il y a deux ans, quand mon père venait de mourir, ma mère n'allait pas bien. Puis j'ai toujours écrit juste pour moi. Puis ça a donné que j'ai fait lire certaines petites choses à ma mère. Puis là, elle s'est dit, mon Dieu, tu as tellement une belle plume. Elle dit, pourquoi tu n'écris pas? Donc, c'est là que l'idée de l'icornéum est revenue à la charge. Puis je me suis dit, ben, pourquoi je n'essayerais pas? Puis ça a l'air que j'ai vraiment, j'ai passé, l'émotion part, les personnages, le monde le lit, ils me parlent des personnages, j'écoute, on les aime, un tel. Donc, c'est vraiment, l'émotion est là, le suspense, oui, je veux savoir la suite. Ils veulent savoir ce qui va suivre. Puis c'est ce que je voulais en l'écrivant, parce que je l'ai écrit, je l'ai écrit comme une lectrice. Au fur et à mesure que je l'écrivais, je me disais, moi, en tant que lectrice, ah non, ça, oui, 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 ça vient me chercher. Donc... Puis en tant que lectrice, c'est quoi qui t'attire dans un livre? C'est quoi le style de roman que tu lis, le style d'écriture? Moi, j'aime être surprise. J'aime ça, oui. J'aime arriver avec quelque chose qui va me dire, mon Dieu, où est-ce que ça en va? Où est-ce que ça en va? Puis ce que j'aime le plus, c'est où est-ce qu'elle m'amène? L'imaginaire suit. C'est pas d'arriver puis dire, ah oui, j'amène toutes sortes d'idées, puis après ça, on s'en va, Dieu seul sait où. Non, non, c'est... C'est l'idée de se dire, non, je m'attendais pas à ça. Je me serais... J'aurais jamais pensé, d'où est-ce que ça y est venu? Puis dans le fond, c'est drôle, parce que toutes ces petites idées-là viennent d'un peu partout autour de nous autres. Quelqu'un a dit une affaire à un moment donné, puis juste, ça a pas rapport, mais ça nous amène vers quelque chose puis qu'on se dit, ah oui, il me semble que... Là, la personne va dire, ah, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est fun, ça. Puis toi, quand tu as écrit ça, est-ce que tu avais déjà... Il y a plusieurs auteurs qui cherchent à se faire éditer puis ils ont de la mise en se font refuser. Est-ce que tu as reçu... T'as suivi beaucoup de refus pour ton livre, parce que, semblant que c'est déjà une histoire très rocambolesque? Je n'ai pas eu beaucoup de refus parce que je n'ai pas envoyé beaucoup de demandes. Donc, tu as été très chanceuse, là, tu sais, dans ta démarche. Tu es tombée sur les bonnes personnes. Bien, j'ai rapidement été vers l'auto-édition, parce que l'apothéose est une forme d'auto-édition, parce que j'ai parlé avec des gens dans le milieu puis ce que je me suis rendue compte, c'est que si une maison d'édition me prenait, ce qu'ils feraient, c'est mettre l'icornium sur le marché puis se croiser les doigts. Puis moi, l'icornium, je l'aime, j'y crois, j'y crois puis j'y crois fort puis je veux qu'il y ait un film au final. Donc, je me suis dit, moi, je vais me casser la tête, je vais m'arranger pour qu'il se fasse parler de lui, pour qu'il se fasse connaître, je vais faire tout le travail pour la maison d'édition qui ne fera rien. Bien, tant qu'à faire ça, je vais y aller avec l'auto-édition. Déterminée, en plus, là. Exactement. Bien, écoute, je suis vraiment contente puis c'est un événement aujourd'hui qui se passe au Centropolis, donc devant parents, amis et collègues. Donc, je te souhaite bonne chance pour la suite des choses. Moi, ce soir, qu'est-ce que je fais que je m'envoie lire ma copie de l'icornium? Merci beaucoup, Pascal. L'icornium, disponible dans une librairie près de chez vous. Stéphanie Léveillé-Denis, TV9 Laval. Les pirouettes novices, vice-championne canadienne. Nancy Alexander, entraîneuse des équipes de patinage synchronisées des pirouettes de Laval, a qualifié la dernière saison de merveilleuse. Elle a inventé les performances de ses protégés dans les différentes catégories et l'a souligné la médaille d'argent du novice remportée la fin du mois de février au championnat canadien tenu au Winsport Markin-McPhail Center à Calgary et les suprêmes de Saint-Léonard ont récolté le titre national obtenant la faveur des juges avec un pointage de 109,41 devançant les Lavaloises de 0,30 points. Les filles ont livré la marchandise, elles ont bien patiné. Ce n'est qu'un petit détail qui a fait cette différence. Je suis fière d'elles. Les novices ont remporté la médaille d'art au championnat québécois tenu à Sherbrooke en février. Ce fut une source de motivation pour les nationaux et par ailleurs, les juniors ont raflé la médaille de bronze en Alberta. Elles ont terminé derrière les suprêmes avec 170 points et le nexus de Burlington à 168,58 points avec une récolte de 146,38 points. Et les filles ont réalisé un programme sans faute au cours. Elles ont effectué deux chutes au programme long. Elles peuvent garder la tête très haute. Les pirouettes ont ajouté une médaille de bronze dans la catégorie ouverte. Elles ont conclu la compétition à 0,60 points d'une médaille d'argent remportée par les suprêmes. Et un nexus a raflé l'or avec près de 158 points. D'ailleurs, c'était une première compétition nationale dans cette catégorie. Ça n'arrive pas souvent de monter sur le podium avec une jeune équipe, peu expérimentée. Et la formation junior a connu du succès en grépant sur la troisième marche du podium à la compétition internationale. Léon Lourdie-Trophy. À la fin du mois de janvier, c'était à Gothenberg, en Suède. Et ce podium international a donné confiance aux filles, apparemment. Le travail assidu, la discipline et la préparation sur le plan technique a porté ses fruits. Notre équipe du Canada qui a remporté la médaille d'or devant 114 autres participantes, nous avons démontré que nous pouvions rivaliser avec les meilleurs au monde et que nous avions une place parmi les grandes. La saison vient de se terminer, mais Nancy Alexander est toujours d'ailleurs à la recherche de patineuses et de patineurs pour la prochaine saison. Nous tiendrons des portes ouvertes et des auditions au mois d'avril. Il y aura beaucoup de changements d'âge l'an prochain. Nous ferons du développement. C'est ce que conclut à Nancy Alexander. Expérience enrichissante à Cuba pour Noémie et Élisabeth. Noémie Lapointe et Élisabeth Caron qui ont participé au camp de perfectionnement de baseball féminin du Canada du 19 au 26 février. C'était à la Havane, à Cuba. Les Lavaloises faisaient partie des six Québécoises qui ont eu la chance de croiser le fer à quatre reprises avec l'équipe nationale féminine de Cuba. Et par ailleurs, c'est sous les chauds rayons du soleil qu'elles ont pu perfectionner et peaufiner leur technique de baseball en pratiquant sur les losanges cubains. On a eu deux pratiques lorsque nous sommes arrivés et après, nous avons joué sous l'Ingue Noémie, 17 ans, qui en étaient à une première expérience internationale. On avait la chance d'évoluer sur un beau terrain, celui de la formation nationale des gars, enchaînée Élisabeth, 19 ans, qui a déjà joué à Cuba en 2014. Noémie et Élisabeth ont vécu une expérience culturelle unique qui leur a laissé beaucoup plus que des souvenirs de baseball. Si la formation unifoliée n'a pas connu le succès, disons, escompté, Noémie et Élisabeth sont satisfaites quand même de leur performance. Noémie a joué comme voltigeur de gauche et lanceuse, tandis qu'Élisabeth évoluait sur la butte et au troisième coussin. Nous étions un peu rouillés, avoue-t-elle. Nous n'avons pas joué depuis le mois d'août et les Cubaines sont au milieu de leur saison de baseball. Noémie et Élisabeth considèrent que leur séjour à Cuba ont fait d'elles de meilleures joueuses. Participer à un tel camp leur a permis de voir qu'elles peuvent rêver à l'équipe canadienne senior. J'ai pris des notes, affirme Noémie, une étudiante en cinquième secondaire au Collège Laval. J'ai vu des méthodes d'entraînement, notamment pour les étirements. Je sais que je dois travailler ma vitesse, ma technique et mon élan au bâton. Elles avaient les oreilles grandes ouvertes lorsque l'entraîneur des lanceuses Aaron Miette leur donnait des conseils. Cet artilleur droitier a œuvré dans le baseball majeur avec les White Sox de Chicago, les Rangers du Texas, les Indians de Cleveland et les Reds de Cincinnati. Nous avons beaucoup appris, notamment sur la technique. C'était très valorisant, termine Élisabeth, qui étudie en sciences de la nature au Collège Bois-de-Boulogne à Montréal. Noémie s'est fait remarquer au cours de l'été par l'entraîneur du Canada, André Lachance. Elle a joué avec trois équipes, dont une de gars, les éperviers de Vimon, Midget A. Elle s'est illustrée avec l'équipe féminine du Québec des moins de 21 ans, où elle a décroché une troisième médaille d'or consécutive au championnat canadien. D'ailleurs, avec mon réalisateur Alain Huppé, qu'elle a joué. Et l'an prochain, Noémie tentera de percer l'alignement des associés de Laval Midget 2A avec les garçons. La machine est littéralement en marche pour découvrir le Rocket. Dès le dévoilement des couleurs du Rocket de Laval, la grosse machine du marketing des Canadiens de Montréal, qui a procédé au lancement d'une vaste campagne publicitaire de son club-école, de la Ligue américaine de hockey. Nous voulons faire connaître notre nouveau produit, a fait savoir d'entrée de jeu le président de la Place Belle, Vincent Lussier, sans toutefois dévoiler le montant investi. Nous voulons être dans la communauté. Depuis le début de février, d'ailleurs, les publicités sont omniprésentes sur le territoire lavallois. D'abord, on les retrouve sur les bandes des arénas de la municipalité ainsi qu'au complexe sportif Guimont. Ils sont aussi, puis vous l'avez peut-être aperçu, sur des panneaux géants aux abords des autoroutes. Toujours selon M. Lussier, la vente d'abonnements de saison connaît du succès. Et encore là, le président de la Place Belle n'a dévoilé aucun chiffre. Nous ne sommes pas fixés d'objectifs à vous-t-il. Tout est nouveau. Toutefois, on s'attend à ce que les gens se déplacent pour venir voir le Rocket. Les Ice Caps de St. John's comptent sur des assistances de 6 000 spectateurs, ce qui fait dire à M. Lussier que si le Rocket attirait le même nombre de partisans, il serait très heureux. Pour sa part, le DG Jeff Molson indiquait le lard du point de presse de janvier qu'il serait déçu si les ventes d'abonnements de saison du Rocket se situaient en bas de 3 000 ou 4 000, soit la moyenne des autres équipes de la Ligue américaine de hockey. Et par ailleurs, le Rocket a annoncé avoir reçu les deux premiers chandails de la formation, le rouge et le blanc, le 2 mars. Claudia Richard, la petite fille du Rocket, a d'ailleurs présenté les uniformes sur le site Web. La compagnie CCM confectionne ses chandails. Topo maintenant sur le grand défi Pierre Lavoie. Une équipe de 1 000 kilomètres s'est formée à l'école Le Sentier. En voici donc le topo. Nous sommes à l'école primaire Le Sentier pour rencontrer l'équipe de la commission scolaire de Laval qui participera au mois de juin prochain au Grand Défi Pierre Lavoie. Le Sentier On est aujourd'hui avec l'équipe de la commission scolaire de Laval pour le Grand Défi Pierre Lavoie. Donc, on a Manon ici. Bonjour. Bonjour. Et on a Claudie. Allô. Ça va bien? Ça va très bien. Donc, on est avec toutes les membres de votre belle équipe. Vous allez faire le Grand Défi Pierre Lavoie au mois de juin, les 15, 17, 18 juin. Oui. Vous êtes prêts? Oui. On va faire comme dans un spectacle de rock. Êtes-vous prêts? Oui. Bon. OK. Donc, pour commencer, parlez-nous de votre défi. Ce n'est pas la première fois que vous le faites. Ça fait quelques années déjà que vous êtes sur la mission du Grand Défi Pierre Lavoie. C'est qui la personne qui le fait plus souvent ici? Pas mal moi, là. Alors, en 2012, on a eu la chance d'être la première équipe coup de cœur au Grand Défi Pierre Lavoie. Donc, en 2012, ils amenaient cette notion d'équipe qui voulait ambassadrice des saines habitudes de vie. Et la commission scolaire de Laval, avec son projet « On s'entraîne pour le 1000 kilomètres », qui demandait aux écoles primaires de nous accompagner dans l'entraînement. Bien évidemment, c'est une idée qui est venue des élèves, proprement dit, qui pensaient, eux, qu'ils allaient pouvoir pédaler 1000 kilomètres, qui pensaient pouvoir participer aux défis. Et là, quand je leur ai expliqué que non, ce n'était pas possible, alors ils se sont dit, « On va s'entraîner avec vous, on va s'encourager. » Alors, « On s'entraîne pour le 1000 kilomètres », a, je dirais, mobilisé plus d'une quinzaine d'écoles primaires à l'époque qui ont fait le projet. « On s'entraîne pour le 1000 kilomètres ». Alors, depuis ce temps-là, l'équipe commission scolaire de Laval est présente au 1000 kilomètres du Grand Défi Pierre Lavoie. Il n'y a pas juste le 1000 kilomètres, il y a aussi le défi de la boucle, si je comprends bien. Pouvez-vous nous en donner un petit peu plus sur le défi de la boucle? Qu'est-ce que c'est? Et quel membre de l'équipe ici présent va faire partie de cette équipe-là? Bien sûr, la boucle, c'est un événement qui faisait partie du 1000. Cette année va être le 2 juillet. Et tous les membres de l'équipe ici, nous allons être à la boucle parce que le but vraiment de l'équipe ici, c'est d'encourager le plus d'employés possibles, de parents possibles, d'adultes de Laval à nous accompagner, à être derrière nous pour pouvoir faire la boucle et en même temps se donner un défi, évidemment, d'entraînement et d'essayer d'inclure les saines habitudes de vie dans leur propre vie. Parlant de ces saines habitudes de vie, c'est tous vous autres qui étiez athlètes au départ ou s'il y en a que ça a commencé, c'était un petit peu plus sédentaire et on s'est dit, c'est un beau défi, on commence avec ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui te le pense? Bien, moi, j'ai toujours aimé les sports, mais effectivement, j'ai pris du poids, des blessures, puis j'ai perdu du poids grâce au vélo. Moi, ça fait trois ans que je fais du vélo et le vélo me redonnait le goût et enlevé des blessures avec la perte de poids et je suis devenu un passionné de vélo et très honoré de faire partie de cette équipe-là. Très honoré. Oui, oui, donc ça fait du bien d'être allégé, effectivement. Moi aussi, c'est grâce à l'équipe, c'est grâce à Claudie qui m'a téléphoné à un moment donné pour me dire, veux-tu faire partie de l'équipe? Comme maman, c'est toujours moins facile de mettre ça à l'horaire. J'avais mis les sports de côté, même si j'en ai fait beaucoup et avec l'équipe, j'ai commencé le vélo il y a quatre ans puis il s'est jamais arrêté puis il y a plein de gens qui se greffent à moi, à nous puis on adore ça. Il y en a d'autres ici qui ont commencé grâce au défi de faire partie de l'équipe. On avait quand même des gens en forme à la base, mais somme toute, de se rallier à une cause. Manon l'a mentionné tout à l'heure, on devient ambassadeur dans nos écoles auprès des membres du personnel de chacune des écoles, chacun des établissements. Les collègues, veux, veux pas, se disent « si eux peuvent le faire, nous, pourquoi pas? » Alors ça crée un effet aussi de masse, d'engouement. Et ce que la boucle permet, le volet La Boucle maintenant, permet à plus de gens possibles de participer. Le 1000 km étant limité à 5 cyclistes, 5 participants. Alors on garde notre volet 1000 km parce qu'il est très représentatif, très symbolique. mais au-delà de ça, notre désir d'aller chercher le plus de gens possible pour bien évidemment se remettre en forme ou se garder en forme reste notre objectif principal pour que les jeunes aient ces modèles-là, qu'on fasse bouger les jeunes d'une façon. Puis les membres de l'équipe qui vont faire partie du 1000 km, vous pouvez nous les présenter brièvement. Moi, je suis la capitaine du 1000, donc maintenant son mur. Et puis on a Mario. Oui, enseignant à l'école Pépin. D'ailleurs, c'est l'école qui est parrainée par notre équipe. Fait que les gangs à la maison, on roule pour vous autres. Oui, oui, vous, là. Oui, oui, oui. Oui, vous autres, là. Oui, lève-toi. Ah oui, va bouger. Mon nom, c'est Mélanie Mathieu-Timmons. Je suis éducatrice spécialisée à l'école L'Équinox. Et à l'école L'Équinox, est-ce que ça bouge? Oh que oui, ça bouge. Avec le pavillon Arthur Bui. Je salue ma gang. Salut. Bien, mon entraînement, je vais vous parler de mon entraînement. Je m'entraîne tous les jours, mais mon heure, c'est à l'heure du dîner, à l'école, dans ma classe, avec mes collègues de travail. On a des élèves qui vont passer, qui vont passer sur le bord de la porte. « Hey, let's go, Mélanie, let's go, on continue! » C'est motivant, c'est super le fun. On donne un bon exemple. Donc, c'est vraiment le fun. Oui, c'est Sébastien Paquette. Je suis enseignant en charpenterie-menuiserie à la commission scolaire de Laval. Et puis, j'avais envie de participer à l'événement parce que, pour montrer, les étudiants se situent entre 18 et 21. Et puis, c'est un endroit, je trouve, à mon avis, bien ciblé pour leur donner, les initier à garder ou à prendre des saines habitudes de vie en faisant de l'exercice, bien s'alimenter et tout ça. Ça fait que je veux vraiment y aller à titre d'exemple et puis essayer de les encourager et les motiver. Joanne Maurras. Moi, je suis enseignante à l'école Jean-Le Monde avec des élèves qui ont une disfasie à un trouble du langage. Et puis, avec ces élèves-là, bien, effectivement, on bouge beaucoup aussi. C'est des enfants qui s'investissent beaucoup puis ils ont des défis particuliers au niveau moteur aussi. Ça fait qu'on inclut ça dans la routine au quotidien. On bouge beaucoup, on fait du yoga, mais aussi, on fait, en partenariat avec l'école Saint-Maxime, les grandes secondaires qui vont faire Québec-Montréal. On va courir, ils vont venir entraîner nos jeunes. Ça fait que ça, c'est génial avec un groupe de cinquième année aussi. Ça fait que ça fait vraiment ensemble puis c'est vraiment une belle expérience. Ils seront emballés puis évidemment, moi aussi. Ça fait que ça va être... C'est complémentaire. Ça fait que c'est un tout, oui. On a plus de l'entraînement qu'on fait personnel, mais ça ajoute à l'école. Puis il y a un club de course aussi dans l'école. Ça fait que les élèves du régulier s'agrément face à ça. C'est vraiment... Ça crée un engouement, c'est certain. Oui. Le but du grand défi, Pierre Lavoie, c'est d'amener les jeunes à bouger dans les écoles primaires. Vous pouvez-vous m'en donner un petit peu plus d'exemples? On a eu quelques beaux exemples ici. Concrètement, qu'est-ce que vous apportez avec votre équipe comme ressource pour les jeunes pour pouvoir bouger plus et inclure des bonnes habitudes de vie saines? Oui, bien nous, on est toujours disponible comme ambassadeur pour soutenir, mais les écoles, d'une manière ou d'une autre, sont très autonomes. Donc, Joanne le mentionnait, que ce soit des clubs de course, on est très présents également. Le grand défi, Pierre Lavoie, d'autres événements, a la course qui est très populaire chez nos jeunes. On a plusieurs écoles secondaires qui sont représentées. On a le Lève-toi et bouge, les Cube Énergie au primaire qui sont présents. Plusieurs initiatives dans plusieurs écoles, notamment des sports d'hiver. On l'a dit, les clubs de course. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font. Et nous, on essaie d'encourager et d'être les promoteurs de ça auprès de nos collègues. Il y a l'équipe qui a parti la course Saint-Maxime il y a quelques années. C'était dans le but d'offrir un des défis supplémentaires aux enfants et à leur famille. Donc, la course Saint-Maxime a toujours lieu depuis maintenant quatre ans. Donc, elle est là. Puis, à la base, c'était un souhait de l'équipe d'avoir un événement à l'extérieur de l'école qui est rassembleur aussi. Puis là, je vois sur vos maillots, vous avez reçu aujourd'hui, j'ai entendu dire. Bien, on a été témoins de ça. Vous avez qui comme commanditaire? Je pense que vous avez un commanditaire principal. Un commanditaire principal qui est Ford 440 qui est vraiment aidant parce que, veut, veut pas, il faut aussi ramasser des sous pour être capable de vivre ces beaux projets-là. Alors, c'est le fun d'avoir une compagnie qui est avec nous et qui peut nous aider financièrement. C'est vraiment agréable. Et puis, est-ce que vous cherchez d'autres commanditaires, d'autres sponsors pour votre équipe? Je n'ai jamais fermé à cette question-là. C'est très difficile de ramasser les sous. D'ailleurs, tout à l'heure, vous avez été témoins également la vente de biais pour différents événements qu'on a, spinotons et souper-bénéfices, soirées de poker. Donc, on organise, somme toute, malgré l'apport considérable de Ford 440, l'Incon 440. Alors, on organise quand même des événements pour se financer. Donc, non, pas fermé à l'idée d'avoir d'autres partenaires. Qu'est-ce que vous avez comme événements à l'agenda qui s'en viennent pour aider au financement de votre équipe? En fin de semaine, on a un spinoton. Donc, dimanche, il y a trois séances de spinotons. C'est agréable aussi de mettre une activité de financement, mais qui est en lien quand même avec le but de notre mission. On a aussi, à la fin du mois d'avril, on a une soirée poker. Et puis, on a aussi un souper-bénéfices qui est à l'école hôtelière de notre commission scolaire. Donc, c'est agréable aussi d'aller découvrir l'école hôtelière. Donc, on essaie de garder, de faire en sorte que ça se passe dans notre commission scolaire, puis en même temps, de faire voir tout ce qui se passe. Donc, c'est aussi une beauté. Les gens qui veulent encourager, en fait, ça se retrouve toutes les informations, les dates, où se procurer des biais sur notre page Facebook officielle. On met toute l'information qui est là. Ça lui va aller. Oui. La page Facebook officielle de l'équipe commission scolaire de Laval. Donc, on cherche équipe commission scolaire de Laval à ce moment-là. Et puis, au niveau des... pour adhérer au cube d'énergie initié par Pierre Lavoie, qu'est-ce que ça prend au juste, là? En fait, ça prend une équipe école qui a envie de faire bouger les élèves. Ça se passe pendant le mois de mai. Donc, l'école s'inscrit au cube d'énergie, reçoit des carnets dans lesquels les enfants peuvent consigner ce qu'ils font à l'école et ce qu'ils font à la maison. Puis, ce qui est encourageant à la maison, les cubes d'énergie peuvent être doublés ou triplés si papa, maman sort à l'extérieur pour jouer, pour faire une activité sportive, là, avec leur enfant. Donc, ça se passe pendant le mois de mai. Puis, les écoles, ce qu'on fait, autant les services de garde, dans l'heure du dîner ou dans les activités, là, qui se passent à l'intérieur des heures de classe, on essaie de faire davantage d'activités sportives et ça... voyons, ça accumule aussi des cubes d'énergie. Et puis, vous avez gagné des prix de par les autres années. On a vu une belle boîte de cadeaux que vous avez reçue. C'était l'année dernière, je crois? Oui, à l'école Le Sentier. En fait, il y a différents tirages. La Fondation veut soutenir les écoles, veut aussi nous aider à avoir des moyens pour pouvoir faire bouger les élèves. Donc, l'année dernière, on avait reçu un gros, gros cube avec vraiment toutes sortes de ballons, des bouteilles pour donner aux élèves. Donc, il y a des choses qu'on a gardées pour pouvoir faire jouer. Puis, il y a des choses qu'on a aussi fait tirer aux élèves que ça m'a apporté à la maison pour pouvoir jouer chez eux, dans les parcs. On a un petit scoop. L'équipe? L'équipe, bien, dans le grand défi, le 18 juin, on va arriver, on va rouler à Laval. Donc, on va prendre le boulevard Sainte-Rose, on va descendre dès Laurentide. Donc, on attend le grand monde venir nous encourager. On va avoir du plaisir. C'est bien, mais je vous remercie beaucoup. Bonne chance dans vos démarches et bonne course. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ici Stéphanie Léveillé-Denis pour TV Laval, Canal 9. Voilà, c'est là-dessus que se termine le TV Laval. C'est toujours un énorme plaisir de vous savoir à l'écoute. Continuez de nous faire part de vos commentaires sur notre page Facebook, bien entendu, sur le TVRL.ca. Autre lieu pour tout savoir sur notre bingo. Ici, bingo qui, d'ailleurs, s'en met dans les prochaines minutes. Et cette semaine, 4000 $, dont 2500 $, la carte pleine, tous les dimanches matin. Ici, vous n'oubliez jamais, c'est bingo. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501